Let's go mec. Pas d'intro extravagante aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo Je pense qu'on arrive à la limite entre je raconte un bout de ma vie sur internet et je dévoile ma vie entière sur internet Surtout que je pense que cette année entre les vlogs, les vidéos anecdotes et tout le reste je me suis pas mal dévoilé tu vois Vous avez tous vu le titre, j'ai fait une dépression. On parle d'un vrai diagnostic qui a été fait par un professionnel, un psychiatre Du coup délicat d'en parler en vidéo, de base je voulais faire un truc ultra poussé où je faisais appel à des témoignages, à des professionnels Et puis en fait, comme d'hab, je suis très friand d'allumer la cam et de parler à coeur ouvert et je me suis dit j'ai envie de faire ça Du coup on est parti hein. Jingle dépression Du coup deux choses. La première c'est que le but c'est pas de me mettre en position de victime et d'attiser votre pitié en mode Oh le pauvre gneu gneu gneu. J'ai pas envie de ça du tout. J'espère que c'est pas l'image que ça va envoyer Aujourd'hui je considère aller bien. Je me sens vraiment bien dans ma vie mais de toute façon je pense que vous l'aviez capté Bah là avec les vlogs et tout ça se voit genre. Deuxième chose Euh je trouve genre en tant que créateur de contenu surtout genre c'est vraiment compliqué en tant que créateur de contenu C'est compliqué parce que si tu te mets à parler de tes problèmes genre tu vas tu vas passer pour une attention Qui veut juste pleurer, qui veut juste avoir de l'amour, qui veut juste avoir ouais tu vois des dons, des subs etc Ouais que de l'amour, tu fais buzzer etc mais non genre au delà de ça y'a quand même un délire genre de faire sentir aux gens Qui sont moins seuls. Parce que tu vois t'as toujours cette perfection qui est dépeinte par les réseaux, par les influenceurs En mode genre vraiment ils ont la vie parfaite, ils font les voyages parfaits, ils sont beaux, ils ont un petit dégradé soin là Ils ont des beaux habits, c'est parfait, leurs vidéos sont propres, ils sont marrants tu vois c'est des highlights faits Les personnes avec lesquelles tu grandis le plus c'est les personnes qui sont les plus importantes pour toi Genre tu vois ils ont cette vie parfaite et tu vois genre ça te fait sentir encore plus seul Genre que certains te disent non je vais pas bien, non tu vois les trucs que vous viviez je les vis aussi Genre tu vois vous êtes pas seul dans le délire tu vois ça peut faire énormément 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 bien à certaines personnes Et surtout genre eux aussi genre ils ont plus à cacher leur vie genre tu vois où ils dépriment toute la journée, où ils plaire toute la journée Ou vraiment ils ont aucune motivation, où ils se sentent comme des merdes Genre derrière le fait d'être constamment parfait ils ont moins cette pression du coup ça peut faire du bien à tout le monde Parce que tu vois genre quand t'as une grosse personne, surtout genre une personne à qui tu refuses le droit d'aller mal Parce que tu vois la personne est riche, la personne est belle, la personne a une belle vie, la personne tu vois genre elle peut baiser comme elle veut La personne tu vois elle a toujours des gens avec qui parler, la personne tu vois genre elle poste un tweet, elle a genre 200 réponses, tu vois Elle a pas le droit de se sentir seule, genre elle peut dépenser d'y mettre le balle en un jour, elle a pas le droit de se sentir seule Elle peut baiser des mannequins, elle a pas le droit de se sentir balle, tu vois genre genre des influenceurs à qui on refuse vraiment le fait d'être humain et le fait de se sentir mal Tu vois il y en a certains genre dès qu'ils montrent la moindre once de faiblesse, tu vois ils se font cracher à la gueule Genre il y a eu ça pendant quelques années avec Andrew Phoenix, avec d'autres influenceurs, genre vraiment qui se faisaient cracher à la gueule genre dès qu'ils disaient qu'ils allaient mal Parce que non t'as pas le droit d'aller mal, t'as pas le droit d'aller mal quand t'es riche, t'as pas le droit d'aller mal quand t'es beau, t'as pas le droit d'aller mal quand t'es connu Tu vois genre maintenant ça c'est en train de se casser, tu vois t'as l'idée genre, bien sûr il y en a qui se surfent sur la web en mode je suis dépressif et tout ça, je fais trop mal Ouais il y en a qui se surfent sur l'idée pour avoir de l'attention mais il y a quand même un réel intérêt et un réel genre Utilité et genre une vraie aide qui est donnée aux gens et genre vraiment tu vois genre Que des gamins genre de je sais pas qui ont entre 12 et 25 ans tu vois pas que des gamins, pas que des gamins même des personnes plus âgées Genre voient que tu vois les personnes qu'ils estiment le plus leur influenceurs préférés Genre ils ressentent les mêmes choses, ils vivent les mêmes choses genre ça fait sentir genre tellement mieux tu vois Pas en mode tu te réjouis de la personne mais tu vois genre il y en a surtout certains ils ont pas d'amis, ils ont pas de... Enfin tu vois des viewers ils ont pas d'amis, ils ont pas de famille, ils ont pas de taf, ils ont pas de potes, ils ont pas de copines Tu vois genre que les personnes avec qui ils passent leur plus de temps, c'est à dire leurs streamers, leurs youtubeurs, leurs rappeurs, les légendeurs qu'ils aiment Genre ils ressentent la même chose tu vois ça fait énormément de bien Et il y en a d'autres comme ça Le plus récent, enfin qui me vient à l'esprit, c'est... c'est Aspongle où il fait cette vidéo là C'est l'un des top streamers World of Warcraft et maintenant plus World of Warcraft Elle est où la vidéo ? He's back, ouais voilà c'est ce que je dis What's really been happening ? Vraiment c'est 17 minutes où il dit je... Putain je suis une merde, je sais pas quoi faire, je suis dans une situation de merde Je sais pas quel est le meilleur choix, je pense même pas qu'il y ait le meilleur choix Genre j'ai pensé à me suicider, genre j'ai pensé à me suicider mais la seule... Enfin vous inquiétez pas, je suis trop une merde pour le faire Il dit vraiment, je suis trop une salope pour me suicider Il dit littéralement ça Genre I'm... Don't worry, I thought about killing myself but I'm too much of a pussy to do it Il dit littéralement, littéralement, littéralement ça Genre je peux citer parce que il le dit Il dit ouais je me sens mal, j'arrive pas à sortir J'ai vraiment genre des obligations en tant que streamer, en tant que responsable d'une organisation En tant que personnalité, j'ai des obligations sociales A lesquelles j'arrive pas... Que j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à voir des gens Ça me fatigue, ça me ruine mes journées Je suis drainé par le fait de voir des gens Par le fait de parler à des gens Ça me draine, j'arrive pas à me débrouiller dans ma vie J'ai l'impression d'être une merde Genre tu vois, il dit tous ces trucs Alors que c'est à son gueule C'est quand même l'une des plus grosses personnalités Je pèse mes mots, c'est l'une des plus grosses personnalités d'internet Genre vraiment c'est quelqu'un qui pèse mais à un point Genre peut-être que vous, vous le connaissez pas Mais genre vraiment, dans le Twitch mondial, il pèse mais à un point C'est un truc de fou frère Il pèse mais c'est vraiment un truc de baiser Que lui il dit ça, tu vois, c'est bizarre Tu vois, il dit genre j'arrive pas à être normal, j'arrive pas à être fonctionnel, j'arrive pas à fonctionner, j'arrive pas à marcher C'est chaud, genre vraiment les trucs qu'il dit En plus il dit vraiment j'ai pensé à me suicider Mais là, en plus, c'est horrible, c'est que Genre il parle genre de sa mère qui est malade Depuis du coup, dans les semaines qu'il a suivi cette vidéo Du coup il a perdu sa mère Et c'était une personne qui était extrêmement importante sur lui Il avait une relation très importante avec lui Du coup, ça l'a vraiment anéanti En plus de ça, l'an dernier Du coup il y a deux ans maintenant, c'est en 2020 je crois Il y a l'une de ses personnes Enfin l'un de ses amis préférés L'un de ses meilleurs amis, Regful Qui s'est suicidé du coup Ouais, tu vois, c'est Pas des situations très faciles Je sais pas comment dire Je sais pas quoi dire sur ça C'est une situation compliquée Tu vois, il en parle Tu vois, il va vraiment l'aider Mais au moins, tu vois, il s'ouvre Et à côté, genre, il y a plein de personnes Qui vont ressentir les mêmes Enfin, pas la même situation Qu'il n'a pas arrivé les mêmes choses Mais qui vont ressentir des choses qu'il dit Et qui vont pouvoir s'identifier aux choses qu'il ressent Et qui vont au travers de ça Trouver une certaine validation à leur mal-être Tu vois, c'est déjà accepté dans le monde Tu vois, quand il y a une personne qui est aussi importante pour toi Qui dit qu'il ressent la même chose que pour toi Genre, c'est une validation Que tu peux avoir genre Que dans très peu d'endroits Et c'est compliqué, ouais C'est vraiment compliqué Il y a des trucs aussi C'est vraiment compliqué Genre, genre Le fait de s'ouvrir dans ce genre de situation est déjà courageux en soi De faux, mec Genre, il y a cette vidéo du coup Avec... Docteur K, c'est un... Putain, là, on est en train de parler de trucs compliqués Docteur K, c'est un psychologue, je crois Interview genre plein de streamers Il a fait X-Sushi, il a fait Pokémon Il a fait... Il a fait... Jilly Pichu Aspangol Most Critical Michael Rees Sweet Anita Ouais, tu vois Il a fait beaucoup de collabs avec deux streamers Où tu vois, il parle devant Il parle en stream genre de ce que la personne ressent C'est des vidéos de deux heures Où les personnes disent ce qu'ils ressentent Et là, du coup, il parle de dépression ou de suicide avec Rickful Et du coup, c'est la personne qui a pris sa vie il y a deux ans Qui était le... Une personne très proche d'Aspangol Putain, c'est... Je sais pas C'est des sujets compliqués Des choses compliquées Et vraiment, le... Ouais, c'est compliqué, frère Putain C'est horrible, genre Il y a des trucs qui m'avaient vraiment atteint Genre... J'ai oublié son... Son... Son blaze J'ai oublié son nom Genre le joueur Minecraft Pardon, le joueur Smash Et... Etika Etika Ouais, c'est Etika Etika Genre Etika Rickful J'avais essayé de faire des vidéos là-dessus J'avais essayé d'en parler Mais je sais pas, j'arrivais pas à... M'exprimer là-dessus Putain, c'était... C'était horrible C'était chaud Genre... Vraiment Enfin... Je pensais beaucoup de choses de ça Ça m'avait... Tu vois... J'avais envie de dire quelque chose là-dessus J'avais envie de dire ce que je pensais là-dessus J'avais envie de partager ça Mais... Ouais, je sais pas Des sujets qui sont trop compliqués pour en parler Surtout en vidéo En stream Tu vois, ça peut être interprété tellement de manière différente Et... Et le truc c'est que tu vois, genre Je pense toujours aux globalités des choses Je pense toujours vraiment aux globalités des choses Je sais pas comment dire Genre quand je... Imagine genre je jette une bille Je vais pas m'imaginer jeter une bille Je vais pas m'imaginer l'action de la bille qui est jetée Je vais m'imaginer toutes les possibilités Qui peuvent arriver Si tu as... A ce jet de bille Et du coup imagine Je la jette Genre depuis un balcon Imagine toi le nombre incalculable de possibilités différentes Qui peuvent résulter de cette... De ce trigger De cette... De cet enclenchement Alors vraiment Il peut... Il peut y avoir un enfant qui se passe Qui passe Il se la prend Il peut y avoir... Elle rebondit Elle se fait avaler par quelqu'un Il peut... Là c'est des sujets fort velus Mais tu vois ça peut donner lieu à tellement de... Ça peut donner lieu à tellement de choses différentes Et c'est ce... C'est ma manière de marcher en fait Et c'est un truc qui m'a pourri la vie pendant plusieurs années C'est genre... Quand je pense à quelque chose Quand je dis quelque chose Quand je fais quelque chose Je pense à toutes les choses qui peuvent en résulter Et même les plus extrêmes Et du coup Quand tu parles de sujets Qui peuvent parler à des gens Enfin qui peuvent... Qui peuvent atteindre des gens Qui sont très fragiles Genre j'ai peur de leur donner la validation Genre pour faire des choses Genre qui sont compliquées Genre tu vois si... Si je dis des choses Pas avec les bons mots Pas avec les bons termes Qui seront interprétés d'une certaine manière Par certaines personnes Qui n'existent même pas Enfin c'est potentiellement l'existence de personnes Tu vois quand c'est juste des chiffres sur internet Je sais pas les... Les 100 personnes Les 10 personnes Les 50 personnes Qui regardent mes vidéos Ou qui regardent mes streams Genre tu vois je... Juste qu'il y ait la possibilité Qu'il y ait une personne Qui l'interprète de la mauvaise manière Genre... Bon je vais dire simplement Qu'ils suicident à cause de mes vidéos Genre tu vois c'est... C'est un poids que je peux pas prendre Imagine genre... C'est des sujets Genre vraiment si tu te mets à parler Genre de choses Comme vraiment les... Des troubles mentaux Qui sont horribles Et genre... Je peux donner la validation à quelqu'un Indirectement Même sans le vouloir Même si je prône complètement l'opposé Je prône le fait d'essayer Je prône le fait de vivre Je prône le fait d'aller bien Genre... Une certaine personne interprète ça D'une autre manière Et je lui donne la validation Genre qui mènera Je sais pas à l'effet papillon Et ce genre de choses A faire des... A se faire du mal Ou à avoir des comportements Qui sont... Qui sont dangereux Tu vois c'est compliqué sa mère C'est vraiment genre des... Des feux avec lesquels j'ai peur de jouer Tu vois... C'est ça l'idée Genre j'ai pas envie de jouer avec ces feux C'est des choses Qui peuvent... Résulter A des conséquences Qui sont très graves Et c'est pas un risque que j'ai envie de prendre Tu vois l'idée Ça me fait penser à la série Touch Je connais pas Merci Pinalol pour les Prime Merci beaucoup Merci Sharkfight pour les 9 mois Le fait de s'ouvrir dans ce genre de situation est déjà courageux Ouais Ouais c'est compliqué Ça demande du courage c'est sûr Et merci Nol de Rap pour les 15 mois Et ouais 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 C'est... Bref C'est l'intro genre sur le fait de... Qu'un influenceur Qui a plusieurs millions d'abonnés Qui a une personnalité française Parle du fait d'être en dépression De dépression Genre c'est... Tu vois Tu vois ça Tu vois Mastu 3 millions 5 abonnés Ma dépression Grand sourire ici Genre tu... Ouais Ouais Tu vois Tu peux penser à plein de choses Genre tu peux avoir plein de préavis Du coup j'essaie de lire à peu près tous les préavis Bref J'ai vraiment envie de parler de mon ressenti personnel De mon expérience quoi C'est pas possible Comme ce que tu fais Ikibi en ce moment Même aider via cette image Éduquer ça commu J'ai pas l'impression d'être en position d'éduquer pas commu Genre en mode je vous éduque là Je sais pas au mieux je vous sensibilise Au mieux je vous donne d'autres points de vue Mais est-ce que ça vous éduque Putain le mot est moche quand même Éduqué J'ai t'éduqué mec J'ai t'éduqué toi Tu vois C'est bizarre Éduqué Je trouve ça bizarre comme mot Éduqué J'ai pas la prétention Et j'ai pas l'idée d'éduquer qui que ce soit Au pire je... Au mieux je sensibilise Genre dans le cas normal Genre juste d'autre point de vue Tu vois Éduqué quand même Tu sais le mec il prend tout mal Tu m'éduques ouais Tu vois c'est bizarre hein Éduqué c'est fort et moche Le mot j'aime vraiment pas ce mot J'aime vraiment pas ce mot Éduqué J'aime vraiment... J'aime pas ce mot Vraiment aider mais le problème dans ce concept Sensibiliser sa commu on va dire ça Sensibiliser sa commu peut vraiment aider Mais le problème dans ce concept C'est qu'il y aura toujours Certains Qui diront du bullshit via leur image Ouais Pourtant ouais 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 mais c'est pas parce que tu vois genre Bah c'est... C'est pas parce qu'il y a dans tout le potentiel de choses qui peuvent arriver Enfin ouais c'est contre-productif par rapport à ce que je dis Mais c'est pas parce que Y'a des gens qui ont mal le faire Que toi tu vas pas... Tu devrais pas le faire Faut l'aider Parce que vous avez le même symptôme que moi Que vous êtes dépressif et tout C'est vraiment propre à moi quoi Prend de l'eau Prend de l'eau Ça m'a... ça m'a asséché la bouche de par le haut Tu as fait un monologue là frérot Ouf Il était long En 2016 j'arrête mes études pour me lancer sur Youtube De décembre à avril ça ne marche pas Je passe les pires mois de ma vie Je perds 10 kilos durant ce laps de temps Confrontable à mon échec et tout Je me dis putain comment je vais faire Je commence à faire des lettres de motivation Vous connaissez la musique Je vous l'ai déjà raconté 52 fois Avril 2017 6 mois après Boom J'explose par mes propres moyens Avec une vidéo en voiture qui s'intitule Déstabiliser un homme qui passe le permis Merci à ce moniteur d'auto-école On l'embrasse Je suis trop heureux Je vis ma meilleure vie Et hop Ellipse Novembre 2017 J'ai 200 ou 300 000 abonnés Et j'intègre la Redbox On l'annonce publiquement Ça y est le bâtiment est là Wouhou let's go Du coup je quitte tout Je pars de ma petite ville Saint-Dizier Pour aller à Angers Saint-Dizier putain Angers à l'époque c'est Je me dis c'est quoi c'est la campagne quoi C'est le... Saint-Dizier Et en fait non c'est une belle ville Mais bref Ce qu'il faut retenir c'est que je quitte Je suis sûr il habite à Saint-Dizier Il parle mal d'Angers Ma copine de l'époque Dans le sens où je me retrouve à 600 km Mes potes Qui eux restent globalement près de Saint-Dizier Ma mère Ma ville Mes habitudes Tout Je rejoins une ville que je ne connais pas Pour rejoindre des gens que je ne connais pas Et pour faire un projet dont j'ignore encore l'existence Puisqu'il est semi palpable quand on en parle Été 2018 Je passe le million d'abonnés Vraiment je vis Une explosion Je me suis même posé la question si j'ai pas été à un moment un record Je vous affiche les statistiques maintenant C'est le nombre de personnes qui s'abonnaient à ma chaîne jour après jour Là c'est un truc de biser les stats hein Pêche Paradoxalement à ce moment là Cette explosion et le fait de passer le million d'abonnés C'est une énorme perte de motivation pour moi Alors laissez moi vous expliquer Je vous ai dit c'est ma propre expérience C'est difficile de se mettre à ma place Mais je vous explique J'ai commencé Youtube pour tout un tas de raisons Que j'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo Par le biais de ce mail Moi j'ai envie de vivre des choses Faire des choses dont j'ai envie Voyager Faire rire Faire passer des messages Diffuser la joie et la bonne humeur Aimer J'ai vraiment commencé Youtube par pure passion J'avais pas la prétention d'exploser De devenir le prochain Squeezie J'avais pas envie de devenir Youtubeur Parce que je savais que ça rapportait Parce que je rappelle qu'à l'époque Tous les Youtubeurs faisaient des vidéos dans leur chambre Je pouvais pas savoir qu'on gagnait des milliers Des centaines de milliers genre Dans ma tête Et ça si ma mère était là Elle pourrait le prouver genre Je disais à ma mère Moi j'aspire à une vie courte Je veux vivre des tas de choses abusées Genre pendant 5 ans Et si je dois mourir à 30 ans ça me va Et je le pense encore aujourd'hui Vraiment je veux pas d'une vie plate et monotone Bref Atteindre le million d'abonnés C'était une symbolique de fou pour moi Et ça me motivait énormément Le fait d'atteindre ce palier Bah en fait c'est un peu ce truc de Ça y est je l'ai fait Et euh C'est cool Mais ça change pas grand chose à ma vie quoi Je sais pas si c'est compréhensible Quand tu te fixes un objectif T'as le temps de t'y préparer T'as le temps de le voir venir Et une fois que tu l'atteins C'est pas comme tu l'imaginais C'est pas aussi ouf que ça en fait C'est qui le dernier genre J'ai cet exemple C'est Thiem c'est ça ? Euh Thiem Dépression Je sais pas comment dire Euh Ouais voilà Genre euh Comment Comment gagner un Un grand chelem La 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 baiser Euh Bon C'est ça c'est Thiem En clair Genre tu vois toute sa vie ça a été le but de gagner l'US Open Ou je sais pas c'est quoi le truc Je connais rien en tennis Mais bref son but c'était de gagner l'US Open Enfin Pardon Un grand chelem je sais pas lequel Et euh Bah il a gagné et après il s'est senti genre horriblement vide et il a Bah il s'est éteint Hein C'est bien Thiem hein Thiem il va bien maintenant Ça t'as dit un an et demi ça non ? Il va bien ? Ok nice Tu nous réserves quoi ? La suite ? Bah La suite L'aventure elle s'arrête pas une fois que t'as un million d'abonnés Mais 2 millions Tu t'en fous ? Genre c'est horrible C'est pas le fait qu'il Attendez je désamorce on va me dire ça y est le melon du gars C'est juste ce palier symbolique du million avec le trophée et tout tu sais ça te hype Mais 2 millions 3 millions bah c'est pas que tu tiffes parce que ça reste des chiffres colossaux Mais c'est un peu comme quand t'as euh Numériquement parlant t'es trop content de faire 100 pompes D'en faire 200 bah c'est cool mais c'était sans le palier symbolique tu vois Et ça a été une perte de motivation incroyable pour moi Je me suis dit je n'ai plus d'objectif sur cette plateforme J'ai fini le jeu En parallèle de ça j'ai eu comme je vous l'ai dit une énorme explosion Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens sur ma chaîne et j'ai fait une FAQ C'est ce jour là où j'ai pris 30 000 abonnés en une journée Je me suis dit il y a un décalage de fou là Genre je suis surcoté Je me sentais surcoté Je me disais je suis pas légitime à prendre autant d'abonnés A avoir autant de reconnaissance de la part des gens Alors que je ne fais qu'une simple FAQ Je réponds on me dit tu pètes des fois je dis oui J'ai dit je m'abonne Non c'est délirant genre Dans ce même laps de temps je m'embrouille avec mes meilleurs amis Et en clair on s'embrouille parce que j'ai le melon quoi Et à l'époque bah je l'ai très mal vécu parce que je me disais putain Bah ouais j'ai le melon Et tu te mets à te remettre en question surtout Tu te dis attends c'est peut-être ma manière d'être qui donne l'impression que j'ai le melon Ou qu'est-ce que j'ai pu dire dans le passé Mais là du coup si je dis ça est-ce qu'on va penser que j'ai le melon Mais là du coup si je fais ça Si je fais cette vanne est-ce qu'on va croire que je suis condescendant ? Oui mais alors si je fais ci et ça et machin Pfff ça pète mon cerveau il explose là Troisième grosse perte de motivation c'est la redbox Bon vous le savez maintenant mais ça a été un peu une désillusion pour moi Parce que je pensais être avec des amis Et en fait on était plus de l'ordre d'une relation collègue quoi Tout ça sur un an et demi fait que J'ai pas suivi la redbox apparemment ça J'ai pas du tout compris genre le délire de redbox de l'autre etc C'est pas du tout des youtuber que je suis Genre Amixem j'ai arrêté de le suivre avant la redbox Genre au début de la redbox je connais pas Je connais pas du coup les Vodka Enfin tu vois je connais les blazes mais je sais pas ce qu'ils ont fait Je sais pas comment ça va tourner du coup Vraiment ça a été désastreux T'es mal fini Et d'autant plus qu'avant parce que je cite Maintenant t'as un million d'abonnés fils de pute donc bouge toi le cul Ok des commentaires que je reçois quand je sors pas de vidéo pendant deux semaines En résumé ça ça a été le premier gros tournant dans ma vie Où je me suis dit bon bah ça fait pas mal de choses Mais il faut que t'encaisses et let's go continue Après y'a eu plein d'autres choses qui ont fait que Petit à petit j'étais sur une pente descendante Et je m'en rendais pas compte c'est que par exemple J'étais globalement très seul sur Angers Relations à distance à l'époque Pendant genre un an et demi deux ans Je faisais les allers retours en train chaque semaine Donc 6h de train aller le vendredi soir 6h de train retour le lundi matin Je me tapais 12h de train par semaine La semaine pas de potes parce que je suis tout seul sur Angers Et même si je m'étais fait des potes sur Angers Bah la plupart en cours parce que j'avais 20 ans à l'époque Donc pas du tout le même emploi du temps que moi Moi j'aime bien travailler la nuit Frères la nuit les étudiants y... non Donc en clair à l'époque je me pose devant ma caméra Je parle tout seul comme je le fais là Je divertis des millions de personnes Ces mêmes personnes qui m'envient Et qui pensent que ma vie est géniale Alors que je passe les 3 quarts de mon temps En se libarde devant mon PC On est très loin de ce que je voulais faire de ma vie de base Les seuls moments où je sortais de chez moi A l'époque c'était pour aller faire des courses Ou pour aller à la redbox et tourner Du coup bah quand t'es chez toi Qu'est ce que tu fais ? Tu vas sur les réseaux sociaux Et moi tu es quelqu'un qui s'attarde beaucoup plus Sur le négatif que le positif Et chose marrante Quand on est une personnalité publique Bah en fait tu fais un métier Qui est très unique, très propre à lui Ou quand tu te connectes sur un réseau social comme Twitter A tout moment en allant dans tes notifs Tu peux te manger un Tu n'es qu'une sombre merde Qui ne mérite pas son succès J'aurais honte à la place de ta mère D'avoir pondu un fils aussi minable Vrai tweet Et quand tu restes tout seul chez toi Et que tu vois que du négatif Que tu peux pas extérioriser Mec ça m'arrivait Je te jure genre J'actualisé mes 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 Notifications Genre tu vois Tu vois ici C'est Ça c'est l'application YouTube Créateur Genre pour Pour avoir accès à toutes ces stats Je descends C'est ce que je faisais Je descendais Et genre j'attendais que Attends Ici tu vois c'est là Où il y a tes stats comparé à tes Neuf autres dernières vidéos Ta vidéo Qui comparé aux neuf autres Et en clair tu as un classement Genre entre 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 celle-ci Ta vidéo Et les neuf autres Et genre Quand c'est ok c'est gris Quand c'est mauvais c'est rouge Et quand c'est bon c'est vert Et tu vois Si les trois étaient pas verts Je me sentais mal Si c'était gris Et genre je continuais de regarder Jusqu'à ce que ce soit rouge Et quand c'était rouge Mais ça me dévastait Et genre Du coup Tu vois tu t'ouvres l'appli Et tu vas tout en bas Et tu as les trois derniers commentaires Là tu as les trois derniers commentaires De tes vidéos Et bah j'actualisais Jusqu'à ce qu'il y en est dévoqué Et genre je me souviens Il y a des gens qui me disaient Je t'aime j'adore tes vidéos C'est trop bien Merci beaucoup Ca me fait sentir bien Et genre j'arrivais pas A processer les informations Et genre quand il y avait Un commentaire négatif Genre je m'en souvenais Et genre je dormais mal Et genre je me levais le matin Et j'actualisais En me disant ouais Peut-être ça va bien aller Et genre Bah ça allait bien Et tu vois genre Les commentaires étaient positifs Et genre au bout d'un moment Bah tu vois Je faisais ça tous les jours Sans que ça m'apporte quoi Que ce soit de positif Sans que le positif Genre je puse le process Et genre Il y a des jours où je me levais Et genre du coup J'actualisais Et les derniers commentaires C'est des commentaires négatifs Deux commentaires négatifs Genre des insultes Qui me disaient ouais T'as vraiment un rire de merde Ton rire est insupportable Je t'aime bien Vraiment Tes bons délires Je suis tes vidéos Mais genre vraiment J'aime pas ton rire Ou genre Ou bien t'es trop moche Ou bien t'as une voix de merde Ou bien t'es un fils de pute T'es pas drôle T'es cringe Et bon bref Il y en a genre vraiment Ils m'écrivaient des genre des Là c'est que des petits messages Mais il y en a ils écrivaient vraiment Genre des 3, 4, 5 lignes Genre vraiment Ou c'était pour me trash Ou pour des insultes Vraiment Tu vois Beaucoup 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 de commentaires méchants Beaucoup d'insultes aussi Et du coup Tu vois Quand tu te réveilles Avec toujours ça Et tu regardes ça Vraiment c'est trop nul ta journée Genre vraiment C'est Ouais c'est Vraiment Tu vois T'as beau Vraiment t'as beau Avoir 1000 commentaires positifs Frère t'as le dégât si c'est Ouais Bon bref Même voir des gens Alors que le propre de l'humain C'est quand même Enfin je pense qu'on est des êtres sociaux Bah Dans ce moment là La logique voudrait que tu fasses une pause Que tu relâches Que tu ailles voir tes proches et tout Non Moi j'ai fait tout l'inverse Je me suis encore plus accroché à mon activité Parce que tu sais T'es dans ce mood où tu te dis Bah c'est la seule chose qui me reste Donc autant que je m'y donne à 100% Tu penses à l'avenir Et tu te perçoites que c'est une chance inouïe D'être là où tu es En plus les gens te le rappellent Parce que les gens qui voient pas l'envers du décor Et qui voient que les vidéos ils se disent Putain mais la chance Profite Tu te rends compte de la chance que tu as Tu ne peux pas te plaindre Donc tu finis par te convaincre toi-même Tu te dis Mais c'est vrai j'ai une chance de fou Je peux pas me plaindre Donc tu redoubles d'effort T'encaisses Tu te dis let's go let's go let's go Encore je fais Tourne je tourne Montage bam 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 Encore et encore et encore et encore Fin d'année 2019 Retour à Saint-Dizier Trop content Parce que là j'y vais une semaine Mais c'est le run Ça va ça va Aussi bien que ça puisse aller devant une vidéo De ma suite qui s'appelle Ma dépression Où l'explique là J'entends Théo Je me retourne Je me dis ah putain trop cool Je vais croiser une vieille connaissance Je me retourne Non c'est un abonné qui veut prendre une photo La ville change du coup je me balade Je me dis ah je vais aller dans mon bar Comme à l'époque et tout ça va être trop cool J'arrive le bar il a fermé Il existe plus La semaine c'est cool Et je fais rien C'est naze Sa mère La ville fantôme genre Il y a personne La semaine est terminée Je dois retourner bosser Tout ça c'est dur psychologiquement Là ça paraît con Tu te dis oui bon bah en gros tu fais une crise T'es nostalgique Et tu voudrais que ce soit comme avant Et c'est plus possible Tu vas avoir tes potes du collège Tes potes du lycée Tes potes de la fac Moi déjà arrivé à la fac Il s'est passé un truc c'est que j'ai arrêté mes études une première fois Donc je m'étais fait des potes Je disparais Je me réinscris dans un et deux UT Je me fais des potes Je disparais T'as l'impression de laisser un bout de toit déjà un peu partout Et en prime il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre alternative Parce qu'après c'est YouTube Après c'est le vrai métier genre J'étais jeune quoi Je suis arrivé j'avais 19 piges J'avais un million d'abonnés genre 20 ans Non j'avais 20 ans A côté il y avait genre Amixem qui a 30 piges On peut se discuter à voir des trucs Mais c'est pas le même âge Il y a quand même un écart tu vois Début 2020 je suis content Parce que je dois déménager Donc je vais sortir de mon 40 mètres carrés C'est trop cool Pour aller dans une maison et tout Ban confinement Hop comme ça Je me retrouve bloqué dans un 40 mètres carrés Avec mon ex et mon chat Je dois continuer à faire des vidéos Mais je suis limité de sous dans les concepts Putain C'est vrai que Oh putain c'est vrai Il y en a qui se sont retrouvé bloqué avec leur ex Oh l'horreur Oh l'horreur C'est vrai que ça arrive à des personnes Tu vois genre pour Ah tu te dis putain c'est cool Tu vas pouvoir genre te rabibocher avec elles Et vous allez coucher ensemble Vous allez baiser Et ça va être genre Ça va être vraiment la passion Tu vois Genre Ah j'en peux plus de toi Viens là Mais genre putain Pour un moment Bien T'as vraiment genre Une semaine où ça te tire la gueule Où c'est full négatif Où il y a une ambiance Genre morte Oh l'horreur On ne peut plus sortir de chez soi Donc plus de vidéos en voiture Plus de vidéos en extérieur Le public à l'époque en plus Ils étaient super cool Ils te reprochaient de plus te renouveler Et de pas être créatif Je suis en mode les gars Il y a une pandémie mondiale Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En plus je me déprimais tout seul Parce que ça m'intéressait beaucoup Cette pandémie Du coup j'avais été tapé sur wikipédia Pandémie solution Et en fait il t'explique tout le déroulement Sur wikipédia de la pandémie Il y a plusieurs phases Première phase contamination Deuxième phase confinement Troisième phase déconfinement Et là entre la phase 3 et 4 C'est assez drôle parce qu'en gros Il t'explique que la phase 4 Il y a deux choix possibles Soit ça s'améliore et tant mieux Il y a un vaccin Un truc comme ça Soit déconfinement Puis reconfinement Aussime entre la phase 3 et la phase 4 3, 4, 3, 4 Et même en 4 vaccins Ça peut osciller entre la phase 4, 5, 4, 5 Et je me dis putain c'est Ça va être long C'est long On est en 2022 Et il y a plus de 90 000 cas par jour Top Et ça me déprimait De regarder ça Je me déprimais Elle ras le cul du Covid Array Vas-y, c'est cool mais Et à ce moment là c'est dur Parce que moi l'un de mes moteurs Premiers c'était De faire rire mes potes Mes potes font leur vie Ils ne regardent pas forcément mes vidéos Ils n'ont pas forcément le temps Et surtout je me suis embrouillé Avec une partie de mes potes Je voulais voyager Vivre tout un tas de choses Je suis confiné chez moi tout seul On veut trouver un local Mais on n'y arrive pas avec Joyka Parce que Bah si pour un tas de raisons On n'arrive pas à trouver ce qu'on veut Je mange très mal Problème de santé Covid Il en parle pas Joyka? C'est pas son meilleur pote là? Le seul point positif dans ma vie C'est l'argent Et là je vais dire une phrase Qui va choquer plus d'une personne Qui vont essayer de me remettre à ma place L'argent c'est bien Mais c'est vraiment pas ce Pourquoi je me lève le matin quoi Vraiment pas Bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre Et pouvoir payer son loyer Faire plaisir C'est trop cool l'argent Et on va pas se mentir C'est génial l'argent Je pense une fois que tu dépasses Genre 4000€ par mois T'es pas plus heureux Genre vraiment Il y a un seuil Genre vraiment où Entre 0 et 400 Entre 4000 T'es vraiment beaucoup 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 plus heureux Genre ça te libère d'une tonne De tes contraintes Genre moins de contraintes Ca donne plus de temps Plus de capacités Plus de potentiel Plus de bonheur Plus d'épanouissement Plus de facilité A acquérir l'épanouissement Mais une fois que tu dépasses Genre vraiment pour moi Le feuille il est à 4000 Genre une fois que tu dépasses 4000€ par mois Genre entre La différence entre 4000 et 10000 Genre va être risible Par rapport à la différence Entre 1000 et 4000 par exemple Tu vois genre Et si tu fasses de 1000 à 4000 Genre Romain Putain ta vie elle change Mais genre un point Et une fois que tu passes de 4000 à 10000 Ouais Genre une fois que tu passes de 10 000 à 30 000 Une fois que tu passes de 30 000 à 150 000 Tu vois c'est C'est pas T'es pas particulièrement plus heureux Genre pour moi genre vraiment Y'a pas trop de grande différence Moi y'a vraiment Y'a vraiment ce seuil des 4000 Alors tu vois quelqu'un Après c'est sûr qu'il va Qui va avoir des personnes Qui vont Etre grave heureux à plusieurs millions Mais tu vois Pour moi c'est vraiment ça Passer de 1000 à 2000 c'est un sacré délire Ouais ouais justement Du coup tous les paliers Genre tu passes de 500 à 1000 Tu passes de 250 à 800 Tu passes de 500 à 1000 Tu passes de 1000 à 2000 Tu passes de 2000 à 3000 Tu passes de 3000 à 4000 Pour moi c'est que des paliers Après 4000 à 5000 4000 à 8000 Je vois genre c'est Ouais c'est vraiment là Pour moi vraiment le palier il est là Il est à 4000 Plus tu déprimes Oh non je pense pas que Plus t'as d'argent Plus tu déprimes Non 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 par contre non ça c'est faux Après c'est sûr que Plus t'as d'argent Plus tu fais des choses Qui sont contraignantes Et qui sont compliquées Généralement Ou plus t'as de poids Et tu vois ou plus t'es responsable De la vie des gens De la vie des gens Mais l'idée de plus t'as d'argent Plus tu déprimes Non je sais pas Plus tu montes Plus les choses que tu penses Trop cher deviennent Non non Donnez moi 4000 Ouais vraiment 4000 T'es vraiment beaucoup plus heureux Ah tu compares Alors quelqu'un qui est en train de Les gens qui sont riches Se rendent pas compte Vraiment Vraiment ils te disent de l'argent Ça fait pas tout Après il l'a pas dit là Il l'a pas dit justement C'est ça que j'appréciais Mais vraiment Créateur de Flappy Bird Et passé de pauvre et multimillionnaire Il l'a déplacé pendant des années Bah Mec Je pense qu'avec ça Genre t'as prouvé ton point Mec tu sais qu'il y a quelqu'un Il s'est suicidé le lendemain du jour Où il était millionnaire Frérot l'argent rend malheureux T'as prouvé ton point Un exemple sur l'histoire de l'humanité Putain le point est prouvé Je ne peux plus argumenter face à ça Revenons-en à nos moutons C'est pas un moteur pour moi C'est pas ça qui fait que Je vais me lever le matin Et je vais me dire Putain je suis content d'aller travailler Genre pas du tout Et j'ai pas commencé Youtube pour ça C'est ce que je disais tout à l'heure Et je commençais à rendre Attends les 10% les plus riches c'est 5 268€ Dans ce truc de me dire bah Fais de l'argent Parce que t'auras peut-être pas l'opportunité d'en faire autant plus tard Et avec cet argent tu feras des trucs Et je faisais rien quoi avec cet argent Des fois je pétais un plomb Je m'achetais 3 paires de l'argent C'est pas ça me rend pas heureux En plus t'es le propre de l'humain c'est de s'habituer Donc plus t'as du confort Plus t'as du luxe Plus tu t'habitues Plus t'es dans ce truc Ça n'a pas de sens C'est démesuré C'est au même titre que tu t'achètes une voiture Ta première voiture tu mets le pied dedans T'es comme un fou Au bout de 6 mois tu montes dans ta voiture T'es plus en extase C'est ta voiture quoi C'est pareil pour tout A tous les stades A tous les niveaux Je vais voir une psy à ce moment là Parce que ça va plus du tout Et j'ai vraiment des idées très sombres Très noires Je vous épargne les détails Mais ça ne va pas du tout C'est à ce moment là que je suis diagnostiqué dépressif C'est pas joyeux hein C'est bizarre en fait comme maladie Parce que c'est une maladie Ça te dépasse Tu t'es pas maître vraiment de ce truc en fait Juste t'es pas bien T'as beau Moi je mettais 50 de réveil le matin Déjà j'arrivais pas à m'endormir J'avais un problème J'avais toujours envie de me coucher le plus tard possible J'ai rien à faire Je vais sur Twitter il est 4h du matin Je scroll il n'y a plus personne qui tweet Les tweets que je vois ils me font chier Je m'en branle le cul Mais je scroll quand même Je finis par m'endormir J'ai mis 52 réveils Vraiment Regardez mon téléphone Parce que j'ai jamais enlevé les réveils Les alarmes n'ont aucun sens Il y en a une toutes les minutes littéralement Et elles vont jusqu'à Regardez 13h 13h02 13h15 13h32 13h50 Ça c'était mes réveils pour me lever En fait c'est super dur de se lever Quand tu sais que tu n'as rien à faire de ta journée déjà Quand tu sais que tu vas voir personne Quand tu sais que ce que tu vas faire dans la journée Ça te pèse de fou Des fois t'as la flemme de te lever en cours Mais tu te dis bon Je veux voir des gens Vendredi c'est férié vivement vendredi Ce week-end je fais un truc avec mes potes Bon cette année elle me casse les couilles Mais vas-y l'année prochaine je serai au lycée c'est sympa Ou vas-y après je serai à l'université c'est cool Moi quand j'imaginais ma vie je me disais Ça va être ça toute ma vie Jusqu'à ce que je décide d'arrêter Youtube Genre t'as l'impression d'être bloqué dans un truc sans fin quoi Et puis je rentre dans un truc où je me dis Ça sert à quoi de me lever du lit Puis ça sert à quoi de me doucher Bon je sais peut-être sentir bon Mais je suis tout seul je m'en bats les couilles Puis ça sert à quoi de manger Pour manger tout seul me faire à manger Flemme C'est vraiment ma façon de penser Et le moment où j'ai été le plus mal Vraiment le plus mal C'est quand j'ai sorti déprime Ecoutez moi bien Le jour et l'heure précise à laquelle j'ai sorti déprime A savoir le 13 février 2021 A 18h30 et des brouettes J'ai fondu en larmes d'une puissance telle Je me souviens des sensations et tout C'était un relâchement de plein d'émotions Parce que déprime En vrai c'est un petit résumé De tout ce que je viens de vous dire Dans un son Et c'était si fort pour moi Vas-y on écoute Ça dit quoi l'équipe Ça dit quoi l'équipe Ensuite les autres vidéos A chaque fois on fait ça Ça fait huit fois que j'ai cliqué là-dessus Je ferais semblant Pas envie de tourner la vidéo Il est trop tard Et pourquoi est-ce que je ferais semblant Tel un bâtard Et c'est ça la C'est ça la Qu'est-ce que j'ai vraiment d'autres raisons J'avoue que je me sens bloqué Sur les terres en June j'ai du mal à respirer Le lieu ne compte même pas J'ai l'impression que peu importe où j'suis j'suis pas là On appelle ça la déprime J'ai tous les symptômes et ceux depuis tout petit Moi j'appelle ça vie d'adulte Ça fait des années que ça m'intoxique Pas facile de se faire des potes quand t'es connu t'es coincé T'as le melon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé Toujours dans le doute quand tu rencontres un gars cool L'étil autant parce qu'il veut s'en mettre plein les fouilles Les yeux collés sur mon téléphone Et toute la journée j'peux pas m'en passer Les stats ont baissé Mon ego est brisé J'ai mal au ventre ça veut plus s'arrêter On appelle ça la déprime J'ai tous les symptômes et ceux depuis tout petit Moi j'appelle ça vie d'adulte Ça fait des années que ça m'intoxique Pourquoi devrais-je continuer Pour vous ça c'est tout nouveau Pas d'exemple devant moi J'pense que tout le monde a sa place ici-bas Et pourquoi la mienne mais si inconfortable Pas envie de faire des feats avec des gens aussi compris J'aime pas le rythme de sa voix Les voix sont trop longues Ça rend mal avec... Il y a un problème Ça manque vraiment de flow Mais je vois la voix est bien Le tune est bien Ça rend sympa Et l'instru est bonne Mais ça manque vraiment de flow Je sais pas comment dire Genre de flow pas en mode flow Suprême, Nike et tout ça Flow vraiment genre Tu vois ça glisse pas C'est pas fluide C'est pas... C'est pas... C'est pas artistique C'est pas... C'est pas beau en fait Genre tu vois l'idée Genre c'est... C'est linéaire de fou Bah tu peux... Tu peux faire des... Des belles linéarités Tu vois tu peux faire des belles bouts Tu peux faire des trucs à plat Tu peux faire des slams Tu peux faire genre des... Comment ça s'appelle ? Bah la drill La drill c'est linéaire de fou Genre ça peut être... Ça peut être beau mais tu vois Genre... Genre... C'est vrai que c'est... Ouais C'est ça la raison Et c'est pas... C'est pas parce que le... Le son est forcément genre... Négatif Genre je vois il y a plein... Il y a plein de sons genre Qui sont sur des thèmes négatifs Chantés négativement Genre avec des... Des... Des instruits répétitifs Et mélancoliques Qui ont pourtant genre Un très beau... Un très beau flow Genre tu vois qui sont... Je fais un métier de rêve C'est vrai Mais je n'en ressens pas Les bienfaits Pas par la thune Ah oui c'est bon Après pour un... Un mec qui fait pas de son c'est vraiment lourd Tu vois il a beaucoup de potentiel Tu vois l'idée La déprime J'ai tous les symptômes Et ce depuis tout petit Moi j'appelle ça Vie d'adulte Ça fait des années Que ça m'intoxique Encore au début de l'aventure Et pourtant il s'en est écoulé Du temps J'ai commencé dans ma voiture Et j'étais vraiment doté d'un détachement Normal quand tu quittes Ou tu n'attends qu'une chose c'est des vues Une fois que tu les as Tu te rends compte que t'étais ridicule Ah ouais Tout ça m'a faibli Trois ans dans le milieu Et je finis en thérapie Aucune honte à voir Je fais pas ça pour la fame ou la gloire Je veux juste que les gens se rendent compte Quand t'as Yankee con C'est marrant deux secondes Sauf quand c'est toi On appelle ça la déprime J'ai tous les symptômes et ceux depuis tout petit Toxique Oh ça sent bon ouais Lourd le son J'avais jamais écouté Que je sais pas comment le décrire Mais bref c'est un son Que j'affectionne tout particulièrement Que j'écoute plus vraiment aujourd'hui Mais que j'aime beaucoup C'est Raska et Jules Qui m'ont aidé à le réaliser Et j'en suis vraiment fier Et je suis trop content de ça A partir du moment où j'ai sorti ce clip J'ai eu un déclic Enfin je l'avais eu un petit peu avant Parce que je m'étais inscrit dans une salle de sport A partir du mois de janvier Quiiiiiiiiiiiiiiiii Je vous ai parlé des détails Mais j'avais déjà essayé de faire du sport J'allais dans un club de volley J'arrive Ah Mastu Désolé les gars Putain Quel frère Quel frère Si je dois faire un sport c'est du volley Je pense que c'est ça Top 1 volley Top 2 basket Top 3 Handball 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 Je sais pas J'aime pas trop jouer au foot Je pense que c'est le sport que j'aime le plus avoir Mais j'aime pas trop jouer au foot Je pense que c'est volé C'est trop beau Pourtant je n'ai jamais regardé de volé Je n'ai jamais regardé de basket Je fais yo les gars Désolé j'ai pas envie de parler de Youtube Et les gars me disent Ah ouais t'es comme ça Ok excuse nous Excuse nous on va pas te parler alors C'était pas du tout Enfin je sais pas comment je m'y suis exprimé Quand je l'ai dit Mais moi je voulais être tranquille Juste jouer Jouer avec les gars Parler mais pas parler de Youtube Bref Je me suis retrouvé à faire du volé Mais je savais pas trop jouer Du coup les gens me regardaient sur le côté Ils se foutaient de ma gueule J'ai arrêté Je suis allé à la salle de sport Pas celle dans laquelle je suis aujourd'hui Une autre On a commencé à me filmer Mais regardez des fois J'étais en train de faire ma séance Je suis là genre Quelle horreur Putain Tu me prends en photo Qu'est-ce que tu fais Laisse moi tranquille Surtout genre quand tu fais le développer coucher Genre développer coucher sur banc Et genre vraiment T'as les jambes écartées Et genre tu vois Généralement t'es en jogging ou en short Et on voit vraiment ta bite Et genre en plus t'es super T'es super exposé Tu vois t'es penché en arrière T'es bloqué ici Et genre vraiment Y'a ton t-shirt qui est en train de remonter On voit genre ton bise On voit genre tes poignées d'amour Ou bien genre C'est moulant de oufou frère Et genre t'es dans une position Genre vraiment vulnérable de fou Et genre y'a des gens qui te regardent C'est horrible Putain quel horrible Bah ce moment c'est trop malaisant mec C'est vraiment trop malaisant J'ai toujours J'ai toujours Mec Vraiment pas montrer aux gens Que tu les regardes dans ces moments là Genre limite les squats ça va Le 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 presse cuisse Vraiment t'es comme ça Et Le genre Le quadri Où genre vraiment t'es Ça va encore Mais vraiment le moment T'as développé couché Et là Frère on voit ta bite Y'a ton t-shirt qui remonte C'est putain Tu développes une phobie Presque Belle bite C'était une corvée D'aller faire mes courses En plus comme j'étais dans ce mood Où je me levais pas T'es des fois t'es là T'es en merde T'as ton vieux jogging Tes cheveux en full pétard Tu mets une capuche Tu vas tranquille faire tes courses T'as juste besoin de PQ Ah bah ouais On me prend de loin Bastu Tu me fais une pub sur Snap Non gros désolé Oh t'es comme ça Ouais je suis comme ça C'est dur hein Alors après certains me disent Ouais c'est la rançon de la gloire Tu vas pas te plaindre Tu fais de l'argent Oui mais moi c'est pas l'argent qui compte C'est ça Des fois j'ai envie de péter les plombs comme ça Même le rapport à la notoriété Des fois on met pas du tout les formes Quand on parle aux gens Du coup très vite On a ce truc de Ouais t'as le melon Ça va monsieur Boulard Oh les chevilles Elles sont plus grosses que ta tête Est-ce que je me pose la question Après genre Il y a une certaine lassitude Il y a une certaine froideur Dans ta manière de parler Aux gens qui t'interpellent Les gens qui te parlent Genre par message Tu vois parce que Dès que t'es créateur de contenu Genre dès que tu fais des vidéos Et plus t'es connu Genre plus tu perds Ta notion d'être humain Genre plus tu perds Tes qualités d'être humain T'es plus quelqu'un qui peut se sentir mal T'es plus un être humain T'es plus quelqu'un à qui on doit le respect T'es plus quelqu'un à qui on doit la considération T'es plus ce genre de choses Tu vois t'es un bouffon qui fait rire Tu vois c'est ça l'idée T'es un bouffon qui est riche et qui fait rire T'es un bouffon qui est riche et qui est connu Tu vois t'es comme une jolie voiture Tu vois genre est-ce que t'as peur De faire sentir mal une jolie voiture Tu vois t'en as un peu rien à branler Je sais pas comment dire Tu vois c'est impressionnant C'est cool Mais tu vois tu dois pas de respect Tu vas pas mettre genre de la politesse Dans ta manière de parler Et il y a eu Après bah non les gens ont compris Mais genre pendant 2018, 2019 Et surtout 2018, 2019 Et les années avant Genre vraiment T'as des youtubeurs Des youtubeurs, des streamers Des personnalités Ils se faisaient reconnaître dans la rue Et les gens leur parlaient Genre comme si c'était des mères Genre comme si c'était pas des êtres humains Alors tu vois Tu te rends compte Genre t'as arrêté quelqu'un dans la rue Pour lui dire Pour commencer à lui parler Comme si c'était ton pote Et genre vraiment avec Vraiment avec L'agressivité Genre que t'aurais pour un pote de longue date Ou ce genre de choses Ou bien Le manque de respect Le manque de barrières Tu vois Imagine qu'elle a arrêté quelqu'un dans la rue Ouais C'est bizarre des fois C'est bizarre Du coup Tu vois Quand t'es habitué à ça Y'a le retour Tu vois T'es sur la défensive Quand on te parle T'es sur la défensive Et ouais Ça va être mal interprété En fond Au fond Je pense pas avoir le melon C'est juste C'est pas parce que je crache au visage des gens Qui ont moins de 10 000 abonnés Que Pire gars C'est fou Je mélange un peu tout C'est très fouillis cette vidéo C'est juste Je vous fais part un peu de mon ressenti Mais en clair Bon On a fait le tour des choses négatives Parlons maintenant des choses positives Je vais faire connaître Pas ici Mais ça m'est arrivé ouais J'aime trop ce pull ce mec J'aime trop ce pull La couleur est belle de fou non ? Sur le beige rose là Saumon En fait il y avait un truc aussi Un vrai problème à l'époque Les influenceurs Ils n'osaient pas parler de leurs problèmes Justement parce qu'il y avait plein de gens Qui leur disaient Prends conscience de ta position C'est trop bien Mais les gens qui disaient ça En fait ils voyaient que En fait c'est un cercle vicieux Reprenons de zéro Je fais des vidéos Je vous montre que le positif Parce que Sans la fame Attends mais Il y a des trucs De XC où il disait en 2019 Il se faisait swatter en boucle Genre tous les jours Il y avait la police qui venait Il avait peur qu'il y ait un swatter Un jour qui dégénère Et qu'il se fasse tuer du coup Et genre Il se sentait genre vraiment Oppressé Genre par le fait de vivre Par le fait d'exister Il se sentait trop 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 mal Et genre Les gens prenaient ça à la légère Genre pendant la période Où les swats C'était pas puni Et genre Bah les frères Ils disaient J'ai plus envie de vivre aux Etats-Unis Je vais partir Je vais revenir au Canada Frérot c'était horrible Le mec vivait en enfer Il se faisait swatter tous les jours Quelle horreur frère Vous vous dites Putain sa vie allait trop bien S'il y a un moment donné J'ai le malheur de me plaindre Sans donner de contexte Et dire C'est pêche ce rose Ah ouais Ok Alors que si On explique le contexte Et qu'on explique par A plus B plus C Pourquoi c'est chiant Vous êtes en mesure de comprendre Vous êtes pas débile Du coup vous allez vous dire Ah ouais c'est chiant Ok Bah la prochaine fois que je le verrai Je ferai ça Je l'aborderai de telle façon Du coup Tout de suite c'est beaucoup mieux pour nous Et on l'aborde de manière Pour faire de ça C'est vraiment fait un fils de pute Ouais Mais à l'époque tu vois Les gens prenaient ça à la légère 19% des cas c'est trop bien C'est vraiment à base de Excuse moi je veux pas te déranger Et tout Je peux pas spécialement prendre de photos Juste continue ce que tu fais C'est trop cool Ou alors des mecs qui viennent juste discuter tranquille Et je sais même pas s'ils sont abonnés ou non Mais ils viennent me parler Puis à la fin me disent au fait Mec j'adore ce que tu fais Je voulais pas te le dire et tout Mais vraiment très cool Ou des mecs qui viennent prendre des photos Mais limite ils sont là Tiens attends on prend la photo vers le bas Comme ça les gens ils te voient pas C'est trop bien Je suis content d'être de vous parler Genre alors qu'à une époque Frère quand j'arrivais dans la rue Et que j'étais à pied Et qu'il y a une voiture Qui s'arrêtait à mon niveau Qui faisait Eh mastu On est youtubeurs Eh chante vive les gronissons Eh vive 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 les gronissons Avec toute la ville qui me regarde Pas fou Après c'est peut-être aussi Parce que moi j'ai mûri Et du coup je donne une autre image De moi même Parce qu'à l'époque forcément Quand je faisais le bof dans ma voiture Bah qu'est-ce que je pouvais espérer Qu'à part des gens Qui faisaient le bof avec moi Je crois que vous avez compris Que c'était un personnage Et que je suis pas comme ça Dans la vie de tous les jours J'aime trop la manière dont c'est filmé Je sais pas si c'est lui Qui les montre ces vidéos Mais regarde Tous les petits trucs C'est tellement fluide Genre la manière dont il joue Avec l'intonation Ou il joue avec le poids Des choses qu'il dit Selon si c'est léger Selon il faut rajouter du punch Selon si la phrase est longue Selon la manière Dont la phrase est formulée Genre pour Enphaser Enfin je sais pas comment dire Pour que ça ait du flow Pour que ça ait du flow Pour que ce soit regardable Genre regarde Regarde sur les côtés là Regarde sur les côtés Genre tous les petits effets Regarde sur tous les petits effets Genre repère-toi Avec un point Genre par exemple Tu vois là c'est sur le côté de la vague Et regarde en fonction de ce qu'il dit Genre vraiment Le mec qui monte la vidéo Je sais pas qui c'est Genre vraiment il est bon Vraiment il est super bon Et genre ça rend fluide Genre tu te rends même pas compte Mais tu vois tu te fais porter Tu te fais accompagner Et genre ça rend tout ce qu'il dit Plus écoutable Et plus compréhensible Parce que tu vois Il y a le flow qui est donné Et genre il est vraiment bien donné Regarde sur les côtés C'est vraiment trop bien fait Je vais pas mettre une douille à mon coach De toute façon sinon il se ramenait chez moi Il me chopait par le col Et il m'emmenait à la salle Donc j'ai commencé à avoir une yes life À avoir un vrai rythme J'avais une raison de me lever le matin Aller me muscler Et voir des gens On a trouvé un local avec Jordan J'avais une motivation de me lever Et de me dire putain Bah là je vais me lever Tu vois Parce qu'il faut aller mettre de l'électricité dans le local Tu vois frère Parce que je dois péter des cloisons Putain je dois aller me lever Parce que je dois créer une société C'est des raisons qui me motivaient à me lever Puis on s'est réunis avec l'Inca Même là Même là Putain je dois aller me lever Parce que je dois créer une société Là il y a un preset qui est mis Genre pour que la caméra vibre Et que le plan soit C'est des raisons qui me motivaient à me lever Puis on s'est réunis avec l'Inca Avec Actuan Avec Theodore Et ça a créé ce truc de putain let's go Chacun bossait sur son studio et tout C'était trop cool Puis j'ai commencé à refaire une vidéo en voiture Qui était incroyable Qui vous a plu Qui est d'ailleurs dans le top 10 Des vidéos les plus vues Dans le divertissement sur Youtube En France en tout cas Merci beaucoup pour ça J'ai rencontré ma copine actuelle La vidéo est incroyablement bien montée Montage dynamique Non le montage n'est pas très dynamique Parce que le montage dynamique Ça va plutôt être du Michou Ça va plutôt être du Squeezie Il y a quelques années Le montage n'est pas agressif Dans le dynamique C'est plus agressif Là le montage est dynamique Parce que bien sûr le montage Ça doit être dynamique Mais là je vois Il est plutôt pas agressif Il est très fluide Il est plutôt fluide qu'agressif La vidéo est vraiment Incroyablement bien montée Vraiment Vraiment la vidéo c'est un chef d'oeuvre Genre au niveau du montage Je faisais du Youtube Du coup c'était trop bien Je préfère Tu vois le preset Qui montre que la vidéo tremble Regarde là Genre c'est un preset Qui donne une impression Genre tu vois C'est pas mort C'est pas mort Et c'est pas pesant Tu vois ça donne une impression De légèreté Une impression réelle Genre regarde le preset Où la vidéo décale un tout petit peu Tu vois là Là Tu vois Tu vois Tu vois frère Pardon je n'ai rien écouté Ce qu'il disait Genre vraiment la vidéo Est tellement bien montée Putain ce qu'elle est belle Le montage est parfaitement adapté Ouais justement le montage est parfait Genre tu vois Le mec comprend parfaitement Genre le La requête de la vidéo Genre il comprend ce qu'il dit Il comprend ce qu'il veut ressentir Du coup je me demande Si c'est lui directement Parce qu'il y a personne Qui comprend mieux que toi même Mais je sais pas Si c'est quelqu'un d'autre J'ai rencontré ma copine actuelle Avec qui c'est le bonheur ultime Qui ne me connaissait pas D'ailleurs elle savait pas Que je faisais du youtube Du coup c'était trop bien Bah je préfère C'était trop bien Tout ce que je fais Elle est adorable Je l'aime vraiment La transformation physique Putain comment il a pris frère Insane L'annonce du lot L'annonce de mon studio Des petits challenges Qui venaient de se glisser par ici Comme le fait de faire Deux vidéos par semaine Pas évident Mais enrichissant Et là Je crois que c'est tout ça Qui a fait que j'ai Je pense on peut le dire J'ai remonté la pente Et même au delà de ça Je considère avoir fait La meilleure année de ma vie Sur youtube Je suis trop content De ce que j'ai accompli cette année Je sais pas ce que je vais faire Par contre sur 2022 J'ai pas autant d'objectifs Que sur le début de l'année 2021 Puis c'est dur maintenant On a mis la barre super haute cette année En résumé Aujourd'hui Plus que jamais Je suis très content J'ai juste peur un peu D'une redescente Je me livre Mais j'ai l'impression Que toute ma vie Je fonctionne en dents de scie Ça monte Trop bien Redescente Bam 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 Je pense que c'est aussi normal Dans une vie Ouais tant mieux Concentré sur le fait De gérer cette descente Pour qu'elle soit plus légère Histoire de prendre Un petit peu d'élan Et pouuuu On remonte Ça se trouve Il va pas y avoir de pente aussi On peut être sur une montée Constante Mais je pense qu'il y a une limite À un moment Je vous ai abordé absolument Tous les points Qui ont fait que je suis tombé En dépression J'ai écourté beaucoup de choses Parce que forcément Vas-y c'est la vie privée Je vais pas vous raconter Tout dans les détails Mais sachez que chaque événement Dont je vous ai parlé A été très dur à vivre pour moi Même les éléments positifs Faut pas croire que Faire une transformation physique C'est facile par exemple J'ai douillé physiquement Les locaux qu'on a pris avec Jordan Ça a été des heures Et des heures à se poser A ruminer A se dire pourquoi ça C'est pas possible Pourquoi ça Il y a eu tellement de choses Faudrait qu'on en fasse une vidéo Je l'ai déjà dit Mais c'est lunaire Aujourd'hui j'ai 24 ans Je considère avoir fait des choses Dont je suis fier J'espère que je vais continuer A faire des choses dont je suis fier Et j'espère continuer A vous rendre fier vous aussi Je suis content de ce que j'ai Je suis content de l'année 2021 Très pressé de voir ce qui va se passer En 2022 Je pense avoir fait le tour On va pas s'étaler Je vais finir cette vidéo Si elle vous a plu Je vous invite à laisser un petit like J'espère qu'elle a su Peut-être aider certains Peut-être qu'elle vous a touché J'espère que Ça vous a pas miné le moral C'était pas le but C'était vraiment de vous faire part De mon expérience personnelle Parce que cette année Elle a été incroyable pour moi Il s'est passé tellement de choses Que j'arrive pas à suivre Des fois je regarde des photos De moi de 2021 J'ai changé physiquement Vestimentairement parlant De coupe de cheveux De mentalement D'environnement D'entourage Tout a changé Sur tous les points dans ma vie Et je trouve ça fort Je suis fier de moi Sur ce messieurs dames En ce moment je vois vos commentaires Toujours plein de bots Mais vas-y On essaye de les enlever petit à petit Merci à tous d'être aussi nombreux à me suivre Je crois qu'on est 3 500 000 A l'heure où je vous parle actuellement C'est colossal J'espère que vous avez passé de belles fêtes Je vous souhaite à tous Une excellente année 2022 J'ai envie de faire plein de belles choses J'ai envie tous qu'on se pousse vers le haut Et qu'on se dise Vas-y on baisse la vie quoi C'est trop fleurbeux C'est de faire un vas-y nique sa mère De toute façon là Ça fait trop longtemps que je tourne La vidéo elle est trop longue Vous êtes tous partis Donc je vous fais des bisous Si vous êtes encore là Sachez que vous êtes le sort de la verge A la semaine prochaine Pour une vidéo plus fun Moins blabla Après peut-être que vous kiffez les vidéos blabla Moi j'ai kiffé Bye bye Ok Vous avez pensé quoi là vous La vidéo frère Vous en avez pensé quoi Linger non ? Genre c'est sympa en vrai Il l'aborde genre d'une manière Bah d'une manière très Je sais pas comment dire Positive Gentil Sans pour autant d'illusionnel Ouais mais c'est pas Après c'est pas un approfondissement Très Y'a pas beaucoup d'approfondissement Y'a pas beaucoup genre d'accentulation Sur le négatif Y'a pas genre beaucoup Des choses que tu ressens Tu vois c'est très C'est très détaché Comme truc Genre la narration est Très détachée Après il est pas dedans Là dans ce qu'il dit Mais bon tu vois C'est quand même Peut-être vide dans sa mémoire Genre c'est ce qu'il a ressenti Tu vois c'est Mais tu vois la vidéo porte un bon message Porte une certaine réalité Et après genre tu vois C'est pas comme si Y'a de plus graphique Et plus explicite Et plus noir Et plus déprimant Dans tes propos Et dans tout ce que tu dépeins Ça forcément Ça ira forcément Ça fera forcément plus de bien C'est peut-être genre C'est impossible de dire Genre la quantité Genre de vérité La quantité de noir La quantité de sombre La quantité d'horrible Et la quantité de positif De recul que tu dois mettre Pour véhiculer un bon message Sur quelque chose d'aussi horrible Et du coup genre Parmi tous les mélanges Qui sont possibles Genre par exemple 10% déprime 10% genre espoir 10% amour 10% genre envie de suicide Tu vois genre C'est pas Y'a pas de bonne dose Y'a pas de bonne recette Tu vois y'a juste Essayer de faire au mieux Et je comprends Genre là Là ça fait une bonne vidéo Et le message est plutôt bon Tu vois l'idée Moi la vidéo était cool C'est sympa Faire réfléchir sur la société C'est à la fin de ce Ikibi React Ça ira sur Youtube Ça prenez soin de vous Dites moi ce que vous en pensez Je lirai tous les commentaires Merci d'avoir regardé J'espère que la vidéo Vous aura appris un truc sympa J'espère que la vidéo